J'accueille donc pour cette double conférence autour de la poésie protestante deux intervenants, je vais commencer par présenter le premier qui est Philippe François bonsoir Philippe, merci pour ta disponibilité Philippe François est pasteur de l'UEPAL, l'UEPAL c'est l'union des églises protestantes d'Azac et de Lorraine il est auteur d'une thèse de doctorat sur l'idée de télévision protestante il est l'auteur de plusieurs documentaires dont l'un s'intitule justement Poésie protestante c'était un film en trois parties avec la participation de grands acteurs comme Anna Zema, Charles Berling, Denis Baudamides ou Christian Rista il aime et il lit de la poésie depuis des années et il a publié en 2020 si elle je n'ai pas l'ouvrage sous les mains mais il y a une table avec les ouvrages que vous pouvez acquérir tout à l'heure il a publié chez Labor et Finesse en 2020 une anthologie de la poésie protestante qui vont son pesant d'or si on aime la poésie c'est incontournable dans n'importe quelle bibliothèque vous pouvez donc l'acquérir tout à l'heure et vous la faire dédicacer si vous le souhaitez profitez-en puisqu'il est là nous commençons avec Philippe parce que c'est lui qui va brosser en 20 minutes la poésie protestante du 16e au 20e siècle et ensuite Jacqueline Assahel prendra le relais, je la présenterai à ce moment-là puisqu'elle parlera de la poésie contemporaine et entre temps nous aurons la lecture de quelques textes poétiques par une étudiante voilà, Philippe je te donne la parole bonsoir à tous, merci pour l'accueil de la médiathèque protestante et merci de m'avoir associé à ce beau projet, ce festival de poésie alors j'ai effectivement commis cet ouvrage qui est un ouvrage qui n'est pas une anthologie de la poésie protestante parce que le terme même de poésie protestante pose problème mais c'est une anthologie protestante de la poésie française voilà, donc oui, parce qu'on se heurte immédiatement je ne vais pas faire long du tout parce que c'est l'introduction et on va couvrir 5 siècles donc un poète protestant, au 16e siècle on voit à peu près ce que c'est après ça devient beaucoup, beaucoup plus compliqué donc ce qui m'intéressait c'est quels sont les liens entre le protestantisme français et la poésie de langue française et mon ouvrage porte sur ça donc ce que je vous propose c'est de faire un petit trajet chronologique et de remonter au commencement alors au commencement, alors je procède évidemment à un grand trait au commencement il y a Jean Calvin en France et Jean Calvin est à Strasbourg, ici même en 1538 il vient de se faire virer de Genève avec Pertéfraca il y retournera plus tard et il arrive ici et Martin Busser qui est le réformateur de Strasbourg qui est, je le rappelle, une ville de langue allemande a de nombreux problèmes et un des problèmes c'est les réfugiés français qui arrivent en masse de la France de l'intérieur se réfugient à Strasbourg, ils sont persécutés et il faudra un pasteur pour ces réfugiés français et donc c'est Calvin qui va faire le boulot pendant 3 ans et donc dès qu'il arrive il est confronté au problème de la liturgie quelle liturgie ? en langue française et donc il est à Strasbourg et Martin Busser depuis 1524 déjà avait décidé que ce qu'on allait chanter c'était les psaumes et qu'il fallait chanter les psaumes parce que c'est un texte biblique et il fallait les chanter en langue allemande puisque c'est la langue du peuple et donc Calvin va s'inspirer de ça et va commencer un long projet éditorial qui va devenir le psautier Huguenot c'est à dire la traduction des 150 psaumes de l'Ancien Testament mais c'est pas seulement une traduction, c'est une traduction versifiée c'est à dire qu'en fait c'est une paraphrase c'est une paraphrase versifiée des 150 psaumes de l'Ancien Testament et ça commence à Strasbourg alors il avait rencontré Clément Marot après 1534 quand il allait faire des placards et que tout ce qui ressemble à un protestant est pourchassé donc Marot, Calvin et beaucoup d'autres il l'avait rencontré à Ferrar c'est en Italie, à la cour de René de France et il est reparti de son côté avec certaines des traductions que Marot avait faites traduction versifiée des psaumes et Marot l'avait fait pour la cour de François Ier puisque Marot était à la cour avant de se faire pourchasser pour l'utéranisme et quand il arrive à Strasbourg il a dans ses bagages une dizaine de traductions de Marot et il va les mettre en musique avec la musique des psaumes allemands de Strasbourg c'est à dire qu'il va bricoler quelque chose à partir de la musique strasbourgeoise et les traductions de Marot et lui-même va traduire quelques psaumes et donc le premier ouvrage à mon sens de poésie protestante français, en langue française c'est le recueil de cantiques de Strasbourg de 1539 qui s'appelle « Aucun psaume est quantique mis en chant » et avec donc des traductions de Marot et quelques traductions de Calvin ça commence comme ça et Calvin va poursuivre le travail une fois qu'il va revenir à Genève il va enlever ses propres traductions il va demander à Marot de continuer donc Marot va continuer à traduire jusqu'à sa mort un peu prématurée et ensuite c'est Théodore de Baise qui va traduire les 100 psaumes que Marot n'avait pas traduit vous savez qu'il y a 150 psaumes donc Marot 49 Théodore de Baise 101 psaumes et donc ça va donner en 1562 les 150 psaumes au complet sont traduits et mis en musique alors chaque ville a son musicien donc les versions chantées sont différentes selon les villes notamment les villes suisses Genève, Lausanne, Neuchâtel mais on chante les psaumes qui sont les cantiques de l'époque et donc il y a un travail politique très important qui est fait donc je le dis d'abord par Marot et ensuite par Théodore de Baise et il y a d'autres auteurs aussi qui vont traduire les psaumes mais ces traductions ne seront pas retenues pour intégrer le psautier juste une petite remarque historique importante Clément Marot n'est pas protestant Clément Marot est ce qu'on appelle alors c'est un faux ami puisque ça ne veut plus dire la même chose aujourd'hui Clément Marot fait partie du camp évangélique alors le camp évangélique à l'époque ce sont ces intellectuels français, catholiques qui ne veulent pas sortir de l'église catholique mais qui veulent faire une réforme on va dire intellectuelle sur les textes et tout, Jacques Lefebvre d'Étape, etc. et Marot fait partie de ces gens-là qui sont plus ou moins protégés par la sœur du roi, Marguerite mais le problème de Marot c'est que ses adversaires catholiques le considèrent comme luthérien alors lui il ne l'est pas mais enfin il est considéré comme tel et donc il s'enfuit et il a à peu près le second endroit où il peut aller chez les protestants donc il va d'abord aller à Strasbourg où il va trouver que c'est une ville un peu austère et Marot est quelqu'un de très gai, de très joyeux de très ludique, de très festif et ça va être un peu compliqué et donc il ne va pas être à Strasbourg il va être à Genève après et il ne va pas du tout aimer Genève mais du tout, du tout donc il va partir, bref mais en tout cas il va continuer cette traduction jusqu'à sa mort et une partie des psaumes sont traduits par Marot et Marot est le plus grand poète du deuxième tiers du 16e siècle et voilà, c'est juste qu'il n'est pas protestant mais qu'il a travaillé pour les protestants et Théodore de Besse qui va poursuivre le travail n'aimait pas trop l'idée que Calvin confie le boulot à Marot il n'a pas du tout aimé il considérait que Marot était quelqu'un il l'a dit très prudemment mais quelqu'un de trop ludique de trop festif mais Calvin n'a jamais dérogé c'est-à-dire que pour Calvin ce qui compte c'est le talent littéraire et même si en termes de foi on peut se poser des questions dans le 16e siècle de l'époque alors c'est pas que Marot n'avait pas une foi enfin bon, c'est très différent de Calvin c'est deux personnages complètement antithétiques pourtant Calvin a tenu bon et a confié le travail à Marot jusqu'à ce que Marot meure donc ça c'est la première la première la première époque donc vous voyez sur le plan que normalement vous avez tous c'est la réforme donc c'est le deuxième tiers du 16e siècle ensuite il y a les guerres de religion c'est-à-dire que le psautier huguenot ce qu'on va appeler le psautier huguenot les 150 boussomes versifiés par Marot et par Blaise vont donc devenir le recueil de chants des protestants et ça se termine en 1562 et ça tombe bien au niveau chronologique puisqu'en 1562 c'est les guerres de religion qui démarrent donc on passe à autre chose et pour les guerres de religion il y a d'abord autour de 1561-1562 une polémique poétique et théologique extrêmement violente avec Ronsard Ronsard en voulait énormément à Théodore de Baise qui était connu pour ses talents poétiques en latin et pas spécialement de la poésie religieuse et donc quand Théodore de Baise est devenu l'assistant de Calvin à Genève il est devenu la personnalité marquante au plan littéraire beaucoup plus que Calvin et donc Ronsard va l'attaquer Ronsard va dire moi j'étais assez séduit par le protestantisme mais enfin quand je me suis approché suffisamment près j'ai vu que ça allait pas du tout Ronsard reproche aux protestants de dire que ils ont la vérité pour eux et que tout ce qui s'est passé avant c'est à dire en gros entre le Christ et le 15ème siècle c'est pas bon parce que c'est catholique donc ça ça pose un problème à Ronsard et puis aussi le fait que n'importe qui puisse autoproclamer prédicateur alors ça c'était pour lui c'était une source de chaos et ça allait pas bref il y a cette polémique alors ça va donner beaucoup 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 de poésie dans tous les sens c'est juste que Théodore de Belze n'a jamais répondu donc il est attaqué par Ronsard et c'est des textes assez longs et assez violents et de beaux textes anti-protestants pour quand même le dire qui figurent dans mon anthologie il n'y a pas que les textes protestants il y a aussi les textes anti-protestants et donc vont répondre non pas Calvin non pas Théodore de Belze mais d'autres pasteurs de Genève dont Chambieu qui est un poète assez important qui vont répondre et ça va se battre jusqu'à ce que Charles IX le roi de France décide en fin 1561 que maintenant ça suffit et qu'on se calme parce qu'il espérait encore pouvoir sauver la paix les guerres de religion vont commencer il y en a huit et donc il y a deux grandes oeuvres protestantes qui sont des oeuvres cousines mais assez différentes c'est la semaine de Guillaume du Barthas alors du Barthas c'est un diplomate d'Henri IV et il va reprendre la Genève et il va la mettre en verre il va versifier ça il va le re-raconter en français et il va essayer d'y injecter toutes les nouveautés scientifiques de l'époque donc c'est un texte extrêmement ambitieux aussi au plan littéraire et ça va donner une grande oeuvre et l'ironie c'est que ça va avoir beaucoup beaucoup de succès à l'époque et ça va complètement déclasser Ronsard c'est à dire que Ronsard qui est encore vivant quand paraît la semaine de Guillaume du Barthas ne va plus intéresser personne et il va le prendre super mal mais vraiment super mal il va être extrêmement frustré et donc il perd en fait contre les protestants qui sont ses élus bref ça c'est pour la petite histoire et puis l'autre grande oeuvre là tout le monde la connaît c'est les tragiques d'Agrippa de Bigné donc Agrippa de Bigné est un guerrier un militaire et à un moment donné il est blessé et il pense qu'il va mourir et donc il va commencer ce récit qui est en fait le récit de la perte des guerres par les protestants il sent bien que les protestants ne vont pas y arriver et il est extrêmement sombre il va y faire un texte un peu sur le mode apocalyptique et ça va être une grande oeuvre il va la terminer tardivement au XVIIe siècle parce qu'il va survivre à cette blessure et ça va sortir en plein XVIIe siècle et là ça n'a plus intéressé personne parce qu'au XVIIe siècle c'est le siècle de l'irénisme c'est à dire c'est pas qu'on est tous pot c'est qu'il y a des sujets qu'on n'a plus le droit vraiment d'aborder on est souvent I4 et il s'agit de... et donc on est au XVIIe siècle alors au XVIIe siècle il y a un phénomène c'est qu'il y a plein d'auteurs protestants qui vont se convertir au catholicisme ils ne vont pas le faire pour des questions de foi ils vont le faire parce qu'à l'époque la poésie se professionnalise et il faut un protecteur et à l'époque les protecteurs ils sont plutôt catholiques parce qu'ils financent les mécènes et donc ils sont un certain nombre certains pouvaient être assez importants à se convertir au catholicisme par exemple Saint-Amand qui est un grand poète français du XVIIe siècle mais lui va avoir la délicatesse d'attendre que son père meure il va se convertir au catholicisme après la mort de son père pour ne pas lui faire de peine alors que Malherbe par exemple dont le père était protestant lui il trouvait c'était une horreur absolue et donc dès qu'il a pu il s'est converti au catholicisme donc c'est différentes trajectoires et chez les protestants donc il y a quelques poètes qu'on peut retenir donc j'ai mis la liste le plus important de ces poètes c'est Laurent de Lincourt qui est un pasteur qui est le fils d'un pasteur à ses sévères de Charenton qui était la grande protestante parisienne et qui est pasteur à La Rochelle et ensuite à New York et qui va prendre 160 de ses prédications et va les transformer en sonnets alors l'ouvrage est là j'ai vu que ma bibliothèque l'avait c'est les sonnets de Lincourt c'est le sommet de la poésie précieuse c'est un des sommets de la poésie précieuse française et quand il y aura les persécutions au 18ème siècle les protestants français auront le recueil auront le psautier Huguenot soit celui de Marot et Baize soit celui qui a suivi celui de Valentin Conrard et puis ils auront les sonnets de Lincourt qui seront leur matière enfin leur substance théologique et comme des prédications c'est des prédications mais courtes en 14 heures et puis un autre donc parmi ceux qui se convertent sur catholicisme juste un petit mot sur Théophile de Viau qui est l'un des plus grands poètes de 17ème toutes catégories confondues alors Théophile de Viau est ce qu'on appelle un libertin ça doit vouloir dire homosexuel à l'époque et c'est quelqu'un d'assez fragile on a l'image du mouchoir en dentelle Théophile de Viau c'est ça et son frère lui par contre c'est un des capitaines Huguenot c'est un militaire super viril et voilà et Théophile de Viau le poète va être persécuté par les jésuites qui le considèrent suspect pour deux raisons la première c'est que son frère est un militaire Huguenot assez connu et l'autre c'est qu'il aborde des sujets que normalement on n'aborde pas dans le catholicisme comme la sexualité etc. donc il va être persécuté il va finir par se convertir ça ne va rien changer il va toujours être persécuté et il va être arrêté à un moment donné et les gens à l'époque avaient beaucoup d'humour il a été enfermé dans le cajot dans la prison enfin dans la cellule où était Ravaillac donc voilà et il va ressortir et il va mourir des mauvais traitements qu'il a eu en prison mais c'est un très très bon poète et il écrit à un moment donné à son frère c'est un des plus beaux poèmes de la langue française il écrit à son frère qui est donc ce capitaine Huguenot et il lui écrit une lettre très nostalgique qui est un chef d'oeuvre absolu c'est très long mais c'est très très bon voilà donc ça c'est pour le XVIIe siècle ensuite il y a la révocation de l'édit de Nantes donc c'est les persécutions alors évidemment il n'y a plus de poètes protestants comment dire patentés et à la cour ça c'est terminé et ce qu'on a par contre comme il y a des persécutions c'est de la poésie populaire c'est à dire que les gens qui sont persécutés donc les pasteurs vous savez on est quitté le royaume de France ceux qui restent ce sont des gens des gens liés à la terre ceux qui n'ont pas pu partir et donc quand il y a par exemple un pasteur qui est resté qui est arrêté et qui est et qui est exécuté par le pouvoir royal ils font une complainte et la musique se fait sur la musique des psaumes c'est à dire qu'ils reprennent la musique des psaumes et ils adaptent une complainte alors c'est des textes très très longs en termes de poésie pure évidemment c'est pas c'est pas très sophistiqué mais c'est un très beau témoignage des persécutions de l'époque ensuite la période suivante c'est le 19ème siècle donc les protestants ont le droit de revenir en France enfin ils n'avaient jamais vraiment disparu en fait mais et donc ils reviennent et il y a deux poètes qu'on peut citer au 19ème siècle c'est Napoléon Pera qui est le grand c'est un pasteur c'est un pasteur et historien et poète et notamment son sujet de prédilection ce sont les camisards alors les camisards vous savez c'est dans les Célènes ces protestants qui ont été persécutés et qui se sont révoltés et qui se sont révoltés y compris militairement donc aujourd'hui on fait des terroristes et donc il va raconter leur histoire sous forme de poème Napoléon Pera c'est une sorte de sous-viteur Hugo voilà et puis l'usacifère alors c'est un des rares auteurs féminins historiques qui est une lyonnaise qui est issue d'une grande famille protestante des Célènes et qui très jeune va avoir un chagrin d'amour terrible qui va être dépressive et qui va faire de très très beaux poèmes que Rimbaud par exemple aimait vraiment beaucoup Rimbaud l'acide comme l'un de ses poètes préfère voilà ça c'est l'usacifère et puis il y a le jeune André Gide André Gide commence par faire de la poésie donc il est très très jeune il fait un premier bouquin à compte d'auteurs les cahiers d'André Valter et il s'intéressera à la poésie toute sa vie et à la fin de sa vie il fera une anthologie de la poésie française dans laquelle il y aura quelques auteurs protestants dont Drelincourt c'est un des rares qui connaît et qui cite Drelincourt et puis ce qu'on trouve au 19ème siècle c'est des traces de protestantisme chez les auteurs non protestants et notamment chez les grands auteurs donc pratiquement tous les grands auteurs à un moment donné ont parlé du protestantisme soit pour un épisode de la Saint-Barthélemy soit les guerres etc. et donc je me suis amusé à traquer ces petites traces de protestantisme chez eux que je cite et puis ensuite on passe donc au 20ème siècle et donc au 20ème siècle il y a un phénomène assez important c'est l'arrivée des poètes suisses en masse donc ils sont relativement connus quand on s'intéresse à la poésie évidemment un poète sur deux suisse est protestant au moins un sur deux donc c'est moins identitaire que chez les français mais voilà il y a des traces assez nettes chez Rameau chez Sandrars chez Crisinelle qui est un très très grand auteur le très peu connu Hegeldinger qui a fait un bouquin formidable sur la passion du Christ Jacques Coté qui est assez connu et Jacques Chessé notamment et puis on trouve aussi des traces de protestantisme chez des auteurs français alors c'est parfois assez diffus notamment chez Francis Ponge je me suis tapé les deux volumes de la Pléiade il faut vraiment chercher à la loupe mais on finit par trouver il est plus communiste que protestant mais enfin il y a quand même des traces on n'y échappe pas André Pierre de Mendiard Godadelsen qui est le grand poète protestant alsacien Bernard Hitzik famille de banquiers Jean-Michel Maupoy qui est l'un des rares universitaires à avoir une chaire de poésie en France et puis Olivier Cadiot qui a traduit les psaumes dans la version Bayard la version dite des écrivains et qui est protestant protestant un peu éloigné disons mais historiquement protestant et puis il y a aussi les pasteurs donc j'en cite quelques-uns évidemment il y en a beaucoup plus et puis aussi les théologiens donc notamment Jacques Ellu qui a un style très très relâché quand il écrit quand il écrit des ouvrages de théologie ou de sociologie ou de droit mais à sa mort on a eu deux ouvrages deux petits ouvrages de poésie extrêmement assez rigoureux et ça a surpris pas mal de monde et c'est vraiment intéressant à lire et puis mon maître en théologie Gabriel Vagnan qui lui est né poète et son écriture entre byzantine et lyrique parfois c'est très très poétique je trouve et puis je ne l'ai pas je ne l'ai pas indiqué ici parce que je savais qu'il y aurait un second un second exposé donc il y a notamment la voix des femmes qui se fait enfin entendre après des siècles Isette et donc Jacqueline Assa elle est là elle en publie un certain nombre donc elle-même publie de la poésie enfin elle écrit et publie de la poésie donc je me suis dit que c'était une bonne manière de lui céder la parole si mon temps de parole est terminé c'est le problème je propose qu'on enchaîne tout qu'est-ce que tu dis ? on a trois lectrices on a trois lectrices est-ce qu'on insère ça c'est à Jacqueline de dire si on insère la lecture je pense oui Jacqueline on insère la lecture pendant votre exposé ou entre les deux maintenant ? non non mais je pense des lectures pour illustrer l'exposé de filles non ? je ne sais pas les textes sont sur les feuilles les textes sont sur les feuilles donc c'est quoi que j'aimais lire ? non que on peut en lire un ? on peut en lire un ? je pense que ce serait bien bon on va en lire un là alors vous voulez une école ? ah bah je choisis alors le texte pour moi le plus important en tant que pasteur parce que je suis pasteur aussi pendant les loisirs donc entre deux en charge politique c'est le Notre Père de Clément Marot alors je le dis parce que c'est relativement peu connu moi-même j'ai fait de longues études de théologie je n'ai pas croisé pendant mon étude de théologie et c'est un chaleur absolu donc je vais vous le lire enfin je vais essayer donc Marot a versifié Notre Père c'est pas une traduction c'est une paraphrase versifiée donc il y a deux termes pas si fréquents en français bon débonnaire bienveillant normalement on voit ce que c'est mais cotele cotele ça veut dire rusé Père de nous qui est là-haut est-ce-cieux sanctifié soit ton nom précieux adviento ton saint règne parfait ton veuille en terre ainsi qu'au ciel soit fait à ce jour-d'hui soit-nous temps des bonheurs de nous donner notre pain ordinaire pardonne-nous les mots vers toi commis comme faisons à tous nos ennemis et ne permets en ce bas territoire tentation sur nous avoir victoire mais du malin coteleux et subtil délivre-nous au Père ainsi soit-il moi si je pouvais il y aurait ça tous les dimanches dans la paroisse et je sens qu'il y aurait une certaine résistance en Alsace mais voilà si nous les autres textes vous les avez je mets juste l'accent sur le texte de Ronsard qui est magnifique anti-protestant mais très très beau puisqu'il fait rimer Huguenot avec Go Ostrogot et Visigot comme vous le savez le protestantisme vient d'Allemagne et donc c'est une façon mais sublime de dire du mal des protestants qui sont donc le parti de l'étranger c'est ça que ça veut dire en fait et c'est extrêmement bien fait et tous les textes de Ronsard anti-protestant sont très très bien je vous les conseille ils sont de grande partie de l'unique voilà merci beaucoup je propose que je passe la parole à Jacqueline en fait il y a deux étudiants qui sont là qui ne vont pas pouvoir rester très longtemps et elles sont venues pour lire en tout cas ça pourrait introduire elles pourraient lire des accrues et peut-être à le début des années c'est une très bonne idée allez on fait comme ça alors et je vous remercie beaucoup et elles font partie du cercle et de poète du polculture du polculture du cifre c'est ça et vos prénoms c'est Elisabeth Eléa Elisabeth Eléa merci beaucoup d'être venue alors nous vous écoutons je pense qu'on commence à parler quelques échos et ensuite on enchaînera avec les avélires du coup et les chinois du vide et le rien bousculer jusqu'à jamais première clarté d'un côté la mer Kyrus Antokomulus d'un autre le ciel un printemps par-ci foisonnement temps et temps au printemps par-là grande ou petite ours agile un rien désinvolte loupiote aux émites nage nage et vol lorne d'en haut et d'en bas bulle et gazouille quelques ADN calés dans les starting blocks bestiaires et mino du coup on va vous lire les avélires de Michel Bloch est-ce que vous voulez en entier est-ce que vous voulez qu'on passe la moitié est-ce qu'il est peut-être un peu plus non on est là pour la poésie donc en entier je vais là-bas poser le sac de ma vie sortir pas mal de choses faire le tri recoudre les yeux les autres les laver beaucoup jeter jeter me retrouver léger et c'est toi qui donne le fil à coudre le savon le plancher opposé l'étagère au rangé l'espace pour sortir c'est toi aussi qui porte le sac de déchets après le travail les sueurs les larmes vient la même blessure à chaque fois nouvelle de repartir et le combat de ne pas t'enfermer dans un seul souvenir il est des paysages qui laissent encore percevoir le silence qui les a précédés une semaine à remplir ma besace de pardon et de paix de mystère et d'émerveillement pour passer le reste de l'année à semer en semencer des regards des coeurs ou des vies selon les sions que tu creuseras d'avance peu de temps avant d'y retourner comme ma main touche le fond je finis toujours par me demander à quoi tout cela sert en un éclair parfois tu me montres que les semailles ont couvert mes peaux une poussière qui n'est plus que moi à la fin de la nuit j'ai vu qu'ici rien ne s'interposait entre la lune et mes yeux rien ne faisait obstacle à la caresse des étoiles poussière artifice rien de même entre toi et mon coeur aucune opacité pour voiler ton amour les haïkus étaient de Étienne Felder c'est ça ? et les ouvrages sont aussi en vente tout à l'heure à la fin de cette conférence voilà j'accueille maintenant Jacqueline qui nous vient de Marseille bienvenue dans cette fête froide vous avez commandé le soleil voilà donc Jacqueline Assal est universitaire elle a été professeure de langue et de littérature grecque à l'université de Nice Sophia Pantipopis elle a publié de nombreux recueils de poésie et des essais dont le petit traité du folle espoir aux éditions Église Polybétan qui est évidemment disponible à la médiathèque sur toutes les occurrences du mot espérance dans le Nouveau Testament c'est ça ? c'est ça voilà et Frères de Silence aux éditions Jassauvage en 2021 un ouvrage qui est sur la table là-bas spécialiste du poète tragique d'Euripide elle a aussi publié des ouvrages de réflexion sur le phénomène de l'inspiration de l'antiquité mais ce n'est pas d'antiquité dont elle va nous parler maintenant mais de poésie contemporaine car il faut noter que Jacqueline a créé en 2018 sa propre maison d'édition qui s'appelle Jassauvage et qui publie essentiellement des poètes d'aujourd'hui voilà la parole est à toi Jacqueline on va éteindre la bière pour mieux voir ce qui se passe à l'écran alors je ne vais pas vous parler de poèmes antiques aujourd'hui mais Patricia vous a dit que je venais de l'université et il en reste toujours un petit peu quelque chose c'est à dire qu'un chercheur quand on lui pose une question comme celle que m'a posée elle a demandé qui y a-t-il de protestant dans la poésie alors un chercheur quand on lui pose une chercheuse quand on lui pose une question comme ça elle est perplexe la personne et le chercheur va toujours tourner autour du problème renifler les termes l'effleurer se demander ce qu'il peut en faire et donc quand j'ai vu cette question je me suis dit qu'est-ce qu'elle veut dire cette question qui y a-t-il de protestant dans la poésie on se pose la question qui bon je vais être amené à vous parler effectivement de poète on verra tout à l'heure Michel Bloch on en a déjà entendu quelques textes mais c'est pas ça le sens premier de la question la question qui m'a été posée c'est qu'est-ce qu'il y a de protestant quoi dans la poésie et là j'étais aussi très embarrassée parce que je me suis dit à l'époque actuelle comment définir les protestants en général ils sont tous très différents alors est-ce que je vais faire comme on fait d'habitude en disant ah ben les protestants sont caractérisés par la rigueur la sobriété ça me dit pas tellement parce que en fait comment s'annexer comme ça ces qualités il y a des gens qui sont rigoureux à l'extérieur du protestantisme il y a des protestants qui sont quelquefois approximatifs voilà donc j'aimais pas tellement cette idée de définir des caractères du protestantisme alors je me suis dit alors que faire de cette question et je me suis dit Patricia, Julien m'ont hésité dans le cadre du printemps des poètes donc peut-être ce serait bien de focaliser l'intérêt sur le terme poésie dans la question qu'il y a-t-il de protestants dans la poésie et à ce moment-là si on focalise l'intérêt sur le terme poésie ça veut dire qu'on va pas prendre directement le sens protestant dans son contexte religieux et je me suis donc posé la question en quoi la poésie est-elle protestante c'est-à-dire en quoi la poésie porte-t-elle une protestation par nature donc j'ai ensuite voyez-vous à me poser la question qui y a-t-il de protestant dans la poésie et j'en viens à me poser la question en quoi la poésie est-elle protestante c'est-à-dire en quoi est-elle protestataire par nature bon j'ai pas d'idée préconçue moi quand je me pose cette question donc comme je suis antiquisante je vais consulter la PITI vous savez et la PITI actuellement c'est Google bien sûr donc Google a répondu et il a dit parmi les catégories que les littéraires ont créées actuellement et bien il y a effectivement la poésie de la protestation voilà cette catégorie existe la preuve c'est que j'ai même des collègues qui ont écrit des livres de recherche sur la question et vous voyez un ouvrage qui est paru au presse universitaire vous l'ai dit donc l'université de Toulouse dans une revue qui s'intitule Caravelle on a un numéro qui s'intitule Crise envers les mouvements de protestation au prisme de la poésie et c'est exactement dans le créneau de temps qui m'intéresse 1982 2020 donc il existe bien une poésie qui proteste une poésie de la protestation alors simplement c'est plutôt si vous voulez dans le domaine de la politique et dans le domaine social que s'exerce cette poésie de la protestation mais moi j'ai avancé dans ma réflexion en pensant à un de ces auteurs qui représente cette poésie de la protestation et qui est Cédric Demangeau qui vient de mourir malheureusement jeune en 2021 c'est intéressant de regarder ce qu'on a pu dire de son oeuvre au moment où il est mort en particulier dans la revue Europe qui lui a consacré un numéro pour analyser son oeuvre puisque on va pouvoir quand même voir à ce moment là comment la protestation poétique peut être traduite dans le domaine de la spiritualité même si Cédric Demangeau ne travaillait pas dans ce registre là la revue Europe dit à propos de Cédric Demangeau de son oeuvre « La poésie devient protestation de la vie contre tout ce qui l'entrave la défigure et la nid » Et vous voyez quand on parle de la vie à propos de Cédric Demangeau on va voir qu'il faut faire la différence entre la vie et l'existence à propos de l'oeuvre de Cédric Demangeau l'existence c'est ce qui nous est imposé jour après jour on vient à la surface de la terre et on est peut-être accablé par les structures sociales les idéologies ça pose à nous des systèmes de pensée qui pèsent sur notre cerveau et Cédric Demangeau dans sa poésie va protester justement contre tous ces poids donc qui entravent la poésie donc vous voyez qu'il y a une revendication de liberté chez ces poètes protestataires on va dire contre tout ce qui défigure la poésie qu'est-ce que ça veut dire défigurer ça veut dire la dénaturer dénaturer la vie aussi c'est ça alors dénaturer la vie ça veut dire quoi ça veut dire paralyser cet élan qui est la vie donc la vie à ce moment-là est représentée non pas comme une existence quotidienne mais comme un dynamisme un essor qui doit nous porter vers la beauté et dans la société telle qu'elle est avec les idéologies politiques, sociales etc. qu'on nous impose cette vie est atteinte entamée et niée éventuellement c'est-à-dire qu'on peut être vivant mais on peut être un mort vivant dans nos sociétés si on ne se lève pas pour penser librement en tant qu'individu avec donc sa personnalité propre Cédric de Mangiot a en particulier créé une revue qui s'appelait la revue Ficile donc vous voyez son but c'était de dynamiter tout ce qu'il pouvait y avoir de figer dans la pensée pour faire éclater des étincelles de poésie et s'il a créé cette revue ça veut dire qu'il n'était pas le seul représentant de ce courant de pensée littéraire mais qu'il était entouré bien sûr par d'autres poètes alors voilà aussi des phrases intéressantes empruntées à Cédric de Mangiot lui-même il tirait donc de son recueil une inquiétude où il nous dit la poésie doit saboter le réel et le rendre vivant alors il ne faut pas ignorer que Cédric de Mangiot encore une fois réfléchit dans le domaine de la politique et du social mais je pense que pour des chrétiens ou pour des personnes qui s'intéressent à la spiritualité ces phrases là doivent prendre un sens tout à fait particulier et un sens plein la poésie doit saboter le réel on est tout à fait dans le contexte de la poésie fissile qui va faire éclater tout ce qui est figé ce n'est pas dans un but destructeur vous voyez mais c'est pour faire jaillir des étincelles des étincelles de vie la poésie doit rendre la réalité vivante c'est à dire que la poésie amène une transcendance de l'existence ce que je vous disais tout à l'heure par la poésie donc on en vient à un niveau transcendant de la vie je crois que dans le domaine de la spiritualité on peut bien comprendre ça passer d'une existence qui peut être donc amortie par tous les carcans que nous subissons passer de ce stade là à quelque chose qui nous fait redécouvrir le sens de la vie la plénitude aussi de la vie et donc Cédric de Manchot se pose aussi la question comment écrire de la poésie à l'heure de la mondialisation du non-monde alors le non-monde voilà c'est ce qu'il éprouve comme cette existence comme je disais tout à l'heure amortie où on ne pense pas librement où on nous impose des idéologies comment s'en sortir puisque ce type de pensée est mondialisé et bien c'est le miracle justement de la poésie de réussir à créer une liberté dans la pensée alors pourquoi comment pourquoi la poésie parce qu'on pouvait se dire après tout il pourrait y avoir des discours religieux des discours en prose des discours politiques aussi en prose qui pourraient faire éclater ces catégories et bien je crois que ces textes et cette catégorie de poésie donc protestataire nous font bien prendre conscience de la transformation qui s'est produite à propos de la poésie au XXe siècle et donc ça se poursuit au XXe siècle pourquoi et bien il y a de grands noms au XXe siècle qui ont commencé à transformer la poésie de grands noms et beaucoup de poètes qui ont suivi cette révolution poétique jusqu'à présent on avait des règles en poésie on avait la nécessité d'écrire des textes sous forme de strophes ça veut dire qu'on avait à compter les vers on avait à compter les syllabes il fallait choisir soit on s'exprimait en alexandrin douze pieds soit en octosyllabe huit pieds mais bon il y avait donc des règles il y avait aussi la règle de la rime qui imposait donc ce que certains ont ressenti je vais vous montrer tout à l'heure comme un carcan qui imposait des sonorités voilà et au XXe siècle tout ça va éclater et on va passer à un style de poésie beaucoup plus libre alors je vous cite une réaction de Claudel parce qu'il est très connu mais on aurait pu trouver aussi des réflexions du même type chez d'autres auteurs dans le théâtre de Claudel cette réflexion cette réplique oh mon fils lorsque j'étais un poète entre les hommes j'inventais ce vers qui n'avait ni rime ni maître vous voyez un peu à travers ces deux derniers termes une parodie de ni dieu ni maître ou ni roi ni maître si vous voulez c'est à dire que la poésie semble revendiquer le droit d'être anarchique en fait c'est pas exactement cela c'est à dire qu'elle va rejeter effectivement des règles qui ne lui apparaissent pas essentielles mais elle va en quelque sorte rechercher sa propre exigence une exigence dans laquelle tous les mots vont devoir être choisis très précisément pour inventer une nouvelle pensée personnelle et deuxième phrase donc de Claudel dans son poème cinq grandes zones que mon verre ne soit rien d'esclave donc effectivement on a une poésie là qui proteste contre toute entrave alors on peut on peut se on peut là enfin à ce point de ma réflexion si vous voulez j'ai trouvé finalement naturel de faire une jonction entre cette poésie de protestation et le protestantisme parce que qu'est-ce qui se passe dans ce qu'on vient de voir dans cette poésie protestataire on voit s'exprimer la volonté de créer une une un mode d'expression qui soit personnel qui laisse vraiment la liberté à une identité poétique de trouver son chemin sa voie donc liberté dans l'écriture je pense qu'on peut dire que ça correspond finalement à la recherche des premiers réformateurs si on relit un extrait de la protestation des princes aspire vous savez ces princes allemands luthériens qui accompagnaient donc la cause de luthère ils sont venus présenter devant Charles Quint leur ce qu'on a appelé leur protestation et ça a donné donc le sens religieux du mot protestation on va lire cet extrait on l'analysera après nous protestons devant Dieu ainsi que devant tous les hommes que nous ne consentons ni n'adhérons au décret proposé dans toutes les choses qui sont contraires à Dieu à sa sainte parole à notre bonne conscience au salut de nos âmes là le protestantisme est indigné bien sûr il vient présenter avec indignation sa revendication mais protestaré qui a donné la notion de protestantisme signifie aussi venir attester venir témoigner venir proposer un point de vue une thèse une théorie et donc ce que je retiendrai si vous voulez pour faire la jonction entre la poésie protestataire de notre époque et cette revendication initiale du protestantisme c'est cette expression à notre bonne conscience notre bonne conscience c'est en tout cas une conscience libre des protestants qui à cette époque là veulent interpréter les textes sans qu'on leur impose autoritairement un point de vue sur l'écriture et c'est là que se rejoignent à mon sens si vous voulez l'expression poétique et le protestantisme la poésie actuelle propose une expression libre et le protestantisme cherche à interpréter les textes librement ce que je voudrais vous montrer dans une deuxième partie si vous voulez de l'exposer c'est que effectivement parmi les auteurs protestants actuels donc tout à fait contemporains du 21ème siècle il y a effectivement des auteurs bon j'en ai choisi deux mais j'aurais pu en trouver d'autres mais ceux-ci me semblent très caractéristiques pour notre propos il y a des poètes protestants protestataires voilà protestants au sens religieux qui protestent en poésie protestent au nom et par le biais de la poésie c'est le cas pour Michel Bloch dont vous avez déjà entendu des textes tout à l'heure les textes que vous avez entendus sont extraits dans un recueil qui s'intitule Péricorèse et moi je voudrais vous proposer de lire deux autres textes de cet auteur d'abord un texte qui peut paraître déconcertant et violent énorme charnier des désirs assouvi puis ranimé encore et encore jusqu'à l'os aussi exsangue que nous à force de nous maintenir dans l'illusion que la vie ne serait que ce qui se consomme c'est une première strophe on va lire la suite après avec d'autres diapositives mais vous voyez on peut déjà s'arrêter sur cette expression finale contre quoi proteste Michel Bloch contre cette société de consommation qui n'apporte finalement de satisfaction qu'à nos désirs charnels si on peut dire puisqu'il y a le mot charnier qui joue au premier vers vous voyez en corrélation avec le mot désir donc cette société de consommation elle ne satisfait que notre physique nos corps et éventuellement des volontés qui peuvent être déjà manipulées aussi par toutes les idéologies qu'on reçoit ce qu'il faut d'enfance c'est de colère pour secouer cette glu excrémentielle élargir le souffle alléger le pas quitter enfin pour aller vers autre chose voilà un poète protestant qui proteste quand même là ce qu'il faut d'enfance c'est de colère la protestation elle porte même une colère au passage vous voyez si vous aviez en venant ici l'idée que la poésie c'est quelque chose de joli avec des fleurettes de l'herbe verte etc il faut vous enlever ce cliché de la tête la poésie surtout enfin de nos jours mais je pense de tout temps aussi regardez n'est pas dominé donc par les Philippe tout à l'heure c'est quelque chose qui crie et qui crée justement puisque l'origine du mot poésie c'est le verbe grec poéine c'est-à-dire faire et que veut faire le poète donner une image une expression de sentiments qu'on a jamais vraiment exprimés d'aspects de la réalité qu'on a vraiment jamais découvert sous cette forme-là et voilà donc cette colère qui s'exprime mais qui ne fait pas que s'exprimer qui propose justement comme je disais tout à l'heure à propos du texte des princes de Spire qui propose une autre vision vous voyez la dernière expression pour aller vers autre chose car il y a autre chose et tant pis pour ceux qui n'y croient pas revenus de tout assis dans la lumière cyclique de leur vessie pleine vidée à nouveau remplie qu'ils continuent à se manger les mains alors le poète vous voyez c'est pas quelqu'un justement qui fait un traité de théologie il y a autre chose il ne nous dit pas de quoi c'est ça la liberté poétique justement c'est de créer des réactions chez le lecteur qui font qu'ils vont chercher avec le poète mais en eux-mêmes aussi avec lui et en eux-mêmes ce que c'est que cette autre chose évidemment on voit que par opposition avec la société de consommation cette autre chose c'est la spiritualité et après donc évidemment on a toute cette colère qui accuse ceux qui n'entrent pas dans cette spiritualité donc la colère la protestation de Michel Bloch ici elle s'adresse je dirais plutôt à un monde matérialiste on verra que d'autres poètes protestants on va le voir tout à l'heure dans quelques minutes tournent aussi leur protestation contre leur propre microcosme chrétien et protestant mais là bon c'est cet angle d'attaque qui a été pris par Michel Bloch et je voudrais vous proposer un deuxième texte de Michel Bloch pour vous montrer ce qu'il fait de sa liberté à lui de poète j'ai beaucoup lu ce texte de Michel Bloch que je ne comprenais pas a priori et je me dis toujours quand je ne comprends pas un texte de poésie qu'il faut continuer parce que le poète ne dit pas rien il dit toujours quelque chose de précis et il faut réussir à entrer dans son texte et alors voilà ce texte je vous l'annonce parce qu'on n'a pas beaucoup de temps donc je n'ai pas le temps de vous faire chercher ce texte moi je l'interprète comme la version du 21ème siècle la version de Michel Bloch de la rencontre entre Jésus et la sabbat ritaine alors dans l'évangile cette rencontre elle n'est pas enrichie je dirais par un cadre un paysage etc on a simplement une narration de cette rencontre un récit de la rencontre de deux personnages mais là dans le début du texte de Michel Bloch il donne un paysage parce que vraiment il s'approprie le texte et donc il faut que ce texte entre dans sa propre vie dans sa propre existence et voilà donc où se situe cette rencontre entre Jésus et quelqu'un qui va échanger de l'eau de vie complice le ciel et la mer avaient effacé les traces de l'horizon quelques nuages pour indices le vent en faut témoin et la plage était devenue la scène d'un mystère pour une fois sans aucun crime commis bon une bribe d'humour mais surtout vous voyez un cadre qui fait que on va bien comprendre que Michel Bloch a vécu cette situation ce n'est donc pas si vous voulez la lecture de la Bible ce n'est pas pour Michel Bloch un fait culturel c'est vraiment quelque chose dont il s'approprie dans sa sensibilité et voilà la deuxième partie du texte on fut pour quelques instants débarrassé des morbides divertissements quotidiens rien qu'un peu de paix de quoi remplir une petite bouteille et te la donner pour constater sans le comprendre ce miracle de ne l'avoir pas se vider alors que j'y viens souvent puiser enfin bon j'y viens puiser souvent tant que chaque jour me donne soif et voilà donc je ne sais pas comment je ne sais pas quel mot m'a fait surgir un éclair de compréhension de ce texte c'est la petite bouteille qui remplace finalement le sceau qu'on va tirer au puits là aussi Michel Bloch adapte recré le texte de la bible c'est en cela qu'il est poète parce que l'évocation d'un puits l'évocation d'un seau c'est quand même assez désuet on peut reprendre ça tel quel mais à ce moment là la bible correspond comme je disais tout à l'heure à un texte de culture et là on voit que Michel Bloch a vraiment vécu dans son existence ce type de sensation parce que il fait entrer le récit dans une vie tout à fait contemporaine donc voilà un premier exemple qui me semble montrer qu'il existe des poètes protestants qui protestent donc qui utilisent vraiment la vertu profonde de la poésie pour changer l'existence et la transcender la mener vers la transcendance et je vais vous proposer un deuxième exemple qui est Gérard Skripiek donc Gérard Skripiek c'est l'auteur du dernier recueil que j'ai publié actuellement dans la collection Priem donc c'est un texte que j'ai reçu tout à fait récemment et je vais faire un petit peu comme à propos de Michel Bloch je vais vous montrer un texte de lui qui est un petit peu théorique si vous voulez où on voit bien qu'il proteste et puis après je vais vous montrer comment sa protestation crée un style littéraire alors il faut peut-être préciser que dans le recueil de Gérard Skripiek qui s'intitule Il existe une fin F A I M nous avons introduit un dialogue entre Gérard Skripiek et moi-même où je lui ai posé des questions sur sa technique d'écriture des quantités de choses et donc la première diapositive que vous allez voir correspond à un extrait de cet entretien où il explique comment il ressent sa vocation de la poésie il dit un appel à prendre ma part dans ce temps qui est le mien avec mes moyens modestes autant que je le peux par la parole du poème et ceci au moment même où les langages qui disent notre monde ont perdu tout sens de l'humain je ressens cette perte de sens du langage aujourd'hui très fortement je sais que nos paroles créent le monde autour de nous et qu'il y a alors grande responsabilité dans ce que nous disons j'ai confiance dans cette parole des poètes pour dire une terre possible apaisée retrouvée attentive à la vie qu'elle s'est fragile et belle c'est une parole humble je disais tout à l'heure que Michel Bloch s'attaquait donc s'il vous plaît au mode de vie matérialiste et que sa critique sortait au delà du monde religieux bon peut-être que cet extrait ne vous le montrera pas très pleinement mais ce que je voudrais vous montrer parce qu'on le voit dans le reste aussi du dialogue je vais passer sur certaines diapositives qui auraient pu nous permettre d'approfondir cette idée parce que je ne veux pas dépasser trop le temps mais ce qu'il faut retenir vous voyez c'est le passé je sais que nos paroles créent le monde autour de nous et quand il dit cela il parle des théologiens il parle des gens de l'église aussi à laquelle il appartient et donc la critique de Gérard Scripiac porte donc vers l'intérieur vers lui-même et donc ce qu'il nous annonce c'est donc qu'il se consacre qu'il entend se consacrer aussi à la poésie pour donc transmettre une parole qui amène vers la transcendance voilà je vais passer plusieurs diapositives pour ne pas prendre trop de temps et regardez le deuxième paragraphe de la diapositive il ajoute il me semble que dans ce temps où la parole est un instrument de pouvoir la poésie nous rappelle que la parole du poète est vibrante de liberté il me semble que si nous devions recréer une parole qui donnerait du sens aujourd'hui il faudrait apprendre des poètes je voudrais qu'on retienne peut-être l'expression la parole est devenue donc un instrument de pouvoir et donc c'est valable comme le disait Cédric Demangeau peut-être pour les paroles politiques pour les systèmes sociaux et peut-être aussi pour les théologies qui se présentent comme des doctrines et qui ne laissent pas suffisamment de place à l'interprétation personnelle il faudrait interroger Gérard Skripiak pour qu'il s'explique plus en détail sur cette critique mais cette critique clairement elle est dans son discours donc place à la poésie et voici donc ce qu'il fait donc de la poésie Gérard Skripiak de sa poésie de protestation de sa poésie protestante de protestation viendront des temps inextricables piquants de ronces et d'aubépines buissons des baies rouges du hou comme nos plaies écorchées nos chaires broyées aux violences des fous mêlées voilà ça c'est un premier mouvement d'un texte dont on va lire la suite donc vous voyez l'idée centrale la condition humaine déchirée entre tout ce qu'elle voit de magnifique dans la création et en même temps nos chaires broyées aux violences des fous peut-être que on peut se reporter aux images qu'on voit à la télévision en temps d'attaques terroristes par exemple en tout cas il y a dans notre monde des attaques contre la beauté donc la condition humaine vous voyez le mot qui la résume là c'est le mot qui va revenir dans le poème c'est mêler il y a un mélange dans notre condition humaine viendront des temps verts d'oranger des temps de verger s'accrochant aux collines et partout aux branches l'écorce pâle de nos visages nos vises au souffle encore peut-être dans le ciel saturé au soupir de la terre abîmée mêlée deuxième strophe qui renforce cette idée donc il y a la merveille de la création et puis les attaques viendront des temps de myrtisiers des temps de lilas au jardin violés de nos regards apeurés pupilles effrayées aux ordres sans pitié des mangeurs de lier mêlés et pourtant sous les genées aux pentes du plateau qu'il y aura caché les pierres chaudes d'un chemin oublié et nous y marcherons beauté à la beauté mêlée force à la force mêlée sève au sang mêlée alliée et nous résisterons donc là vous voyez la progression du poème bien sûr le renversement le mélange maintenant devient alliance donc il y a une transcendance qui est réussie et évidemment alors si on parle de poésie protestante et nous résisterons c'est quand même le mot des protestants depuis Marie Durand vous voyez donc des valeurs qui se retrouvent dans ce recueil de Gérard Skripièque et je vais lui laisser le dernier mot puisque donc que Patricia en particulier Julien aussi m'avait posé la question qu'est-ce qu'il y a de protestants dans la poésie moi j'aurais eu du mal vraiment à trouver une formule de conclusion mais Gérard Skripièque est un peu avec nous ce soir parce que là il a écrit qu'il y a-t-il de protestants avec une majuscule donc ça veut bien dire que là qu'on répond en tant que confession qu'il y a-t-il de protestants dans la poésie et sa réponse c'est une parole avec une minuscule une parole retrouvée et je pense que c'est une belle formule pour faire émerger l'idée de cette vertu poétique qui qui nous permet effectivement d'aborder tout ce qui peut exister dans l'existe tout ce qui peut exister autour de nous avec une conscience libre et une conscience qui sait se diriger voilà alors je crois que Anna voulait lire un poème de Gérard Skripièque justement ça va faire un très bel enchaînement et c'est donc je vous ai dit que son recueil Gérard Skripièque s'intitulait il existe une fin et là il va lire un poème qui est un peu emblématique du recueil puisqu'il porte lui-même ce titre il existe une fin F-A-I-M il existe une fin qui creuse notre ventre jusqu'à nous faire trembler jusqu'à nous faire crier nos yeux alors n'ont plus de paupières effrayés par la fin qui appelle la nuit et révèle alors notre charpente vide il existe une fin inouïe il existe une fin que rien ne rassasie ni ce pain de paroles sur nos tables rassies ni ces ciels de plastique où s'amusent les dieux ni le glacé des jours aux lumières trop pâles et nos regards avides de nuit noire parce qu'alors peut-être le peu d'une étoile pourrait nous rassasier et nos torses avalant des tempêtes parce qu'alors peut-être aurions-nous peur jusqu'à mourir pour l'équipage affamés d'un fanel et de nos pieds infirmes chancelant au ravin dans un ultime élan de nos talons défaits arrivés doigts tendus à dévorer des lumières il existe une fin dépliant une nappe ou manger des aurores lorsqu'elles sont violettes et mauves par-dessus le drap rêche du monde il existe une fin un désir tellement fort d'aller dans cette nuit à l'envers de la nuit pour épuiser l'eau neuve d'un soleil il existe une fin qui pose sur ton front un baiser où mes lèvres apaisées seront comme un nuage dans le temps augmenté autres n'ont il existe un peu un an un an un an un an un an un an Sous-titrage ST' 501